Bonjour et bienvenue chez Allaitement pour tous. Vous êtes avec Astart Rising et nous allons discuter l'allaitement maternel avec les plus grandes expertes de France. Cette production et toute production d'Allaitement pour tous sont conformes au Code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Allaitement pour tous a pour politique d'accepter ni fonds, ni publicité, ni soutien quelconque, quel qu'il soit issu de l'industrie de l'alimentation infantile et ses accessoires, conforme au Code international. Isabelle Elson, aujourd'hui âgée de 45 ans, maman de 4 enfants, âgée entre 6 et 16 ans, animatrice à la lait chilique depuis 2005 et naturopathe diplômée depuis 2007, nous accorde presque 2 heures de ses perles de sagesse et connaissances. Enfant, elle a toujours été soignée par sa mère avec des médicaments pharmaceutiques, et elle ne soupçonnait même pas l'existence d'une autre façon de faire. A 29 ans, son état de santé était catastrophique, une fatigue qui détruisait complètement sa qualité de vie, un début de maladie de Crohn, des allergies à devenir folles, des ballonnements énormes, des insomnies, parmi d'autres problèmes. Avec les problèmes de santé inextricables de son premier bébé, elle s'est retrouvée dans une situation sans issue. Son bébé était très mal et aucun médecin, aucun médicament ne parvenait à le soigner. C'est alors qu'elle a rencontré la lait chilique France, et surtout la bibliothèque, qu'elle a avalée avec glutonnerie. Elle y a découvert de nombreuses clés qui l'ont aidée à trouver des solutions pour elle et son bébé, et améliorer leur santé à tous les deux. Pendant plusieurs années, elle a lu 300 livres par an, autant elle était passionnée par la découverte de la médecine naturelle. En 2004, elle s'est inscrite à l'Institut Rousseau, aujourd'hui devenue ESUPNAT, Institut supérieur de naturopathie, pour suivre une formation de naturopathe. Ses enfants, son mari et ses amis sont devenus ses premiers clients. Depuis sa fille aînée a eu deux mois, elle n'a plus jamais donné aucun médicament pharmaceutique à ses quatre enfants, en 16 ans. Ses enfants et elle-même ont été très éprouvés par une intoxication grave aux métaux, aluminium, plomb, mercure et cadmium, avec bien sûr un très mauvais état de santé global. Ils ont été confrontés à de nombreux problèmes de santé en conséquence, comme les pneumothaties, terreurs nocturnes, automutilisation, diarrhée, allergie, hyperactivité, déficit d'attention, insuffisance hépatique, capacité digestive très réduite, chute de cheveux et cils, et insomnie. Il a fallu apprendre à faire sortir les métaux toxiques du corps par la chélation. Leur guérisson, qui a pris plusieurs années, a été un parcours très riche. Ses amis, dont les enfants ont pu se libérer des médicaments grâce à son aide, ont insisté pour qu'elle ouvre son cabinet. Les échanges avec ses clients la permettent de récolter des informations à la source et de continuer à avancer dans son travail de compréhension du corps et de sélection des thérapeutiques les plus efficaces. Elle continue sans relâche, chaque jour sans exception, à lire, étudier et expérimenter l'approche naturopathique des maladies. Elle suit des formations en continu afin d'approfondir ses connaissances. Pour elle, c'est une passion et un grand privilège. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Moyen aujourd'hui, lumineux et toujours doux comme d'habitude, mais moins de soleil que d'habitude. Ah, toujours doux, quelle chance ! Il fait toujours doux toute l'année ou juste le mois de juin ? Non, il fait doux à peu près, on va dire, les trois quarts de l'année. Ah, t'as de la neige là, au l'hiver, là où tu habites ? C'est rare, très rare. Oh, sympa ! Les enfants se plaignent qu'il n'y a pas de neige. Ah, c'est mieux qu'ici à Paris. Vous n'êtes pas à Paris, n'est-ce pas ? Non, on est dans le sud, entre Nîmes et Avignon, à Bocaire. Bocaire ? Bocaire, oui. C'est une petite ville juste à côté de Tarascon, sur le Rhône. Oh, sympa, sympa. À trois quarts d'heures de la mer. Trois quarts d'heures de la mer ? Voilà. Oh, sympa ! Et vous êtes dans un village ou à la campagne ? Non, on est dans une très vieille ville avec une très très belle architecture. Hum, sympa ! Ok, il faut qu'on vienne te rendre visite un jour à Bocaire. Bienvenue ! Alors, aujourd'hui, on va discuter de ce que la mer qui allaite doit manger ou peut manger lorsqu'elle allaite. Parce que, pardon, parce que cette question, je note, j'ai vu, est très mal couverte chez pas mal de naturopathes et micronutritionnistes. Plusieurs fois, quand j'ai annoncé que j'allais été mon enfant de trois, quatre ans, le micronutritionniste m'avait dit, Oh, mais est-ce que c'est saine, ça ? Alors, je dis, vous n'êtes pas au courant des données, peut-être ? Et puis, une autre fois, un autre avait dit, Ah, ça c'est bien, mais à condition que le régime de la mer est vraiment très saine. Je l'ai regardée et je dis, mais vous n'avez rien lu sur le sujet ? Elle m'a dit, ben, on apprend ça dans les cours de micronutrition. Et j'ai dit, ouh, ok, donc vous n'êtes pas du tout conscient de la réalité là. Et après avoir discuté brièvement avec certaines écoles de naturopathie qui maintiennent le même discours, à condition que je me suis dit, ok, je pense que vraiment il faut quelqu'un qui est très, très, très connaisseuse de la question, qui explique clairement ce que c'est les données concernant la nutrition de la mère qui allait. Et la personne auxquelles j'ai pensé en première était toi, bien sûr. Et heureusement, tu es d'accord pour discuter de ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, première question générale, qu'est-ce qu'on doit, entre guillemets, et doit manger quand on est une mère qui allait ? Les recommandations sont les mêmes que pour la population générale, c'est-à-dire évidemment beaucoup de fruits et légumes frais, préférer les céréales complètes aux céréales raffinées, manger des poissons, des petits poissons des mers froides pour les oméga-3, consommer des huiles de première pression à froid biologique, éviter, bien sûr, tout ce qui est viennoiserie, charcuterie, repas cuisinés qui sont très riches en mauvaise graisse, tout ce qui peut contenir des pesticides, donc manger des fruits et légumes bio si possible, éviter les contenants en aluminium et puis en plastique qui permettent à des ions de migrer dans la nourriture. Donc voilà, l'alimentation de la femme enceinte n'est pas profondément différente de celle de la population générale. Les conseils sont les mêmes. Ces conseils sont les conseils des PNS, des HAS, aux puissiers, de l'OMS, d'où viennent ces conseils, ces recommandations ? Tu veux dire pour la mère allaitante ? Oui. Pour la mère allaitante, ce sont les recommandations de l'Aletchelig à travers les dossiers de l'allaitement. Ok. Et en ce qui concerne l'État ? L'État ? L'État PNS, HAS, LEX, ABSAPS, que sont les recommandations officielles de l'État concernant l'alimentation de la mère qui allait ? Je n'ai pas cherché à savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément, sur le fond, trouver la réponse à la question de fond, que doit manger la femme qui allait. Savoir les positions des uns et des autres, je n'ai pas cherché à le savoir, en fait. Ok. Donc, en fait, au lieu de chercher chez les médecins et les pharmacistes qui n'ont zéro formation en allaitement maternel, les questions un peu aléatoires, enfin des réponses un peu aléatoires, il vaut mieux aller chercher des réponses chez les expertes en allaitement, à l'Aletchelig, c'est ça ? Oui, pour moi, c'est tout à fait une évidence. De toute façon, d'une manière générale, en tant que naturopathe, je ne suis pas sectaire, je prends toutes les sources d'informations à condition qu'elles soient intéressantes. Mais je ne m'amuse pas à aller chercher pour chaque sujet la position des uns et des autres qui est très souvent, malheureusement, très peu scientifique et très peu fondée. Donc, c'est une perte de temps inutile. C'est ça, oui, très peu scientifique. En parlant de très peu scientifique, on entend souvent des conseils, disons, qui viennent de certains professionnels de santé qui ne sont pas basés du tout sur la recherche ou des preuves scientifiques, mais souvent sur leur formation Nestlé Nutrition qui sont obligatoires afin d'avoir le crédit pour avoir le diplôme de pédiatre, par exemple. Ou, enfin, une pharmaciste, l'autre jour, quand on parlait de la code international, vous savez, l'interdiction de faire la promotion des laits de substituts, elle a dit, mais enfin, c'est un choix. Donc, information fondée sur la science et recherche chez les personnes qui n'ont pas de formation à l'allègement maternel, ça va être un peu limité. Vous avez raison. Tout à fait raison. Clairement, clairement, souvent, on se demande, les informations sont tellement surprenantes parfois qu'on se demande même où ils sont allés les chercher. On se demande qui peut diffuser des informations aussi inexactes. Moi, je ne m'amuse pas à faire une enquête à chaque fois. Quand on voit qu'il y a une promotion des X produits ou un produit commercialisé qui a privilégié au-dessus de la cuisine de la mère, par exemple, de la maman, là, c'est évident d'où viennent ces conseils ou recommandations. Mais ce qui m'avait frappé le plus était cette histoire de naturopathie et micronutrition, parce que je me suis dit, attends, leur formation, ça doit être hyper performante, ça doit être basé au… Enfin, si un naturopathie… Malheureusement, je pense que la naturopathie ne fait pas exception en matière de formation sur l'allaitement maternel à tous les professionnels de santé. Effectivement, moi, en faisant ma formation de naturopathe, j'ai été quand même, je dois le reconnaître, assez choquée et déçue par la formation qu'on a reçue en matière d'allaitement maternel, de grossesse et d'accouchement, qui ne correspondait pas du tout ni à mon vécu personnel, j'ai vécu des accouchements complètement naturels, ni à ce que je savais et ce que j'avais expérimenté en tant que maman. C'est vrai que c'est un sujet, en réalité, c'est une niche extrêmement étroite et c'est un sujet qui demande énormément de travail et en réalité, beaucoup de professionnels de santé abordent ce sujet comme si c'était quelque chose d'extrêmement simple et qu'il ne faille aucune compétence et aucune étude pour répondre aux questions. Et en réalité, en creusant, on se rend compte que c'est un sujet très compliqué et qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'expériences, au contraire, et beaucoup d'études très sérieuses comme celles que nous avons dans notre banque de données à la Lecce League pour pouvoir répondre de manière précise et réaliste à toutes ces questions. Si une école de nature-appétit propose ce module « Alimentation de la mère qui allaite », on leur a présumé qu'ils ont fait de la recherche avant de créer le module ? On ne nous a pas proposé ce module-là. On a eu un module global sur la grossesse et l'accouchement et l'allaitement. C'était un module qui prenait deux journées entières, du matin jusqu'au soir, ou trois même, peut-être, je ne sais plus. Mais on n'a pas creusé vraiment le sujet de façon très très précise. Trois jours pour parler de tous ces sujets, c'était extrêmement peu. Oui, 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 je suis d'accord, oui, c'est sûr. C'était vraiment insuffisant et donc on n'a pas été creusé très très loin, ça c'est sûr. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à la formation que reçoivent d'autres professionnels de santé. J'ai pu moi-même, lors de ce séminaire, faire une présentation sur l'allaitement maternel, donc faire profiter effectivement tous mes camarades de promotion des compétences de l'allaitement maternel. Et je pense que du coup, le séminaire était quand même relativement correct sur la question de l'allaitement maternel. Ce qui, sans mon intervention, je pense, n'aurait pas été le cas, clairement, vu le niveau de compétences sur les autres questions. Oui, mais il faut dire aussi, il faut être honnête, il faut dire aussi qu'à l'allait de Chélig, on est très exigeant sur le sujet. On est particulièrement précis et exigeant. Donc, on va fatalement, à partir du moment où les professionnels de santé s'expriment, on va fatalement détecter énormément de failles puisque nous, c'est notre spécialisation. Donc, on va très très loin et on ne peut pas non plus demander peut-être aux professionnels de santé de connaître tout dans les moindres détails comme on le connaît à l'allait de Chélig. Mais je pense qu'on pourrait leur demander un minimum de cohérence, ça serait déjà bien. Oui, je n'attendrai pas, sans formation, je n'attendrai jamais que quelqu'un soit conscient même des bases de l'allaitement. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose d'attendu. Le seul problème, c'est que les mamans présument qu'elles ont une formation, des pédiatres, ou ils ont une formation. Donc, ça, c'est le gros hic de communication. Et au lieu de dire, je ne sais pas, je n'ai pas de formation, on dit, enfin, certains disent tout et n'importe quoi. Mais au minimum, au strict minimum, j'aurais attendu et demandé qu'une professionnelle de santé ne recommande pas les substituts de lait maternel. Ça, c'est un minimum. Qu'au moins, elle sait, en premier lieu, s'il faut ajouter des suppléments, votre lait, c'est le mieux. Donc, vous pouvez tirer votre lait. Tiens, je vous donne une ordonnance pour remboursement de l'occasion de tirer lait. Deuxième, après le lait tiré de la propre mère, c'est un lait en don de notre femme, selon les recommandations de l'OMS. Troisième, du lait de lactarium. Et finalement, après le lait en don de notre femme, le lait de lactarium, on a les laits de substitut. Mais ce sont des recommandations de l'OMS, les bases. On sera dit, en tant que professionnelle de santé, on connaîtra au moins les recommandations officielles de l'OMS, même si on n'a pas de formation en allaitement. Mais malheureusement, ce n'est même pas ça. Non, et on voit les résultats des formations au Nestlé Nutrition pour avoir leur diplôme parce qu'il y a même les marques des laits artificiels qui sont citées et les marques des petits pots qui sont recommandées aussi. Ou même données, oui, souvent c'est écrit sur l'ordonnance aussi, blédiné ou des marques, voilà. Donc, ça, c'est un minimum, mais malheureusement, on n'a pas ça. Ok, donc non, on ne cherche pas les petits bêtes, on cherche juste au moins les bases, oui. Ok, donc en gros, les recommandations pour une mère qui allaite ne sont pas différentes des recommandations de nutrition, alimentation pour une mère qui n'allaite pas ? Oui, que certains produits ne sont bons pour personne et donc pas plus pour la mère allaitante que pour la population générale. Il s'agit notamment des produits laitiers, surtout consommés en trop grande quantité, trois produits laitiers par jour, c'est beaucoup trop pour l'organisme humain. Ah bon ? Pourtant, c'est la recommandation officielle de PNS ? Oui, mais oui, là, ça pose problème. Franchement, ça pose problème puisque ça ne correspond pas du tout à tout ce qui a été mis en œuvre, mis en évidence par les études scientifiques et puis qui est tout simplement du vécu. C'est empirique, c'est-à-dire qu'on voit très nettement une amélioration de l'état de santé des gens quand on diminue la consommation de produits laitiers. Donc, les produits laitiers contiennent des protéines qui sont très grosses, qui ne sont pas faites pour nos enzymes, qui ne sont pas capables de les digérer complètement. Elles contiennent du lactose qui n'est pas non plus adapté à nos capacités digestives et en trop grande quantité. Elles contiennent surtout des facteurs de croissance qui sont cancérigènes. On reconnaît maintenant la cancérogénicité de ces produits, de ces facteurs de croissance, notamment au niveau du sein, de l'utérus et de la prostate. Donc, voilà, on ne peut pas dire que les produits laitiers soient des produits recommandables, pas plus pour la population générale que pour la mère qui allait. Même chose pour les produits contenant du gluten. On sait que le gluten favorise la porosité intestinale, que cette porosité intestinale est à l'origine de la dégradation de la santé. Même si c'est quelque chose qui est absolument invisible pendant longtemps au départ, certaines personnes en plus sont allergiques, mais même sans parler des personnes qui sont allergiques ou intolérantes, c'est tout simplement des produits qui sont destructeurs pour la muqueuse intestinale. Donc, éviter ces produits-là, diminuer les quantités. Évidemment, après, tous les produits qu'on sait, les produits contenant les boissons sucrées, les viennoiseries, la charcuterie, les plats cuisinés, tout ce que tout le monde sait, n'est pas meilleur pour la femme allaitante que pour le reste de la population. Quand tu dis les plats cuisinés, tu veux dire les plats cuisinés préparés, pré-préparés ? Non, pas les plats préparés qu'on achète tout près en magasin. Il faut être logique, l'objectif du producteur, ce n'est pas la qualité nutritionnelle de la mère allaitante, ni même de la population générale, c'est le bénéfice. Donc, les nutriments, les composants de ces produits-là sont évidemment les moins chers possibles. Donc, on va remplacer beaucoup de produits qui ont un intérêt nutritionnel par des produits qui, non seulement n'ont pas d'intérêt nutritionnel, mais qui, en plus de ça, peuvent s'avérer toxiques, comme par exemple le glutamate de synthèse, dont on a maintenant bien mis en évidence la toxicité sur les neurones, sur lesquels ils provoquent des morts en cascade. Voilà, donc ces produits-là contiennent beaucoup de graisses saturées, en plus de ça, qui sont source de problèmes cardiovasculaires, d'obésité, d'énormément de problèmes divers et variés. Voilà. Mais cette histoire du glutamate, moi j'ai cru comprendre que ça fait environ 10 ans que ce qu'on met plus de... Ah non, peut-être je parle de... Non, c'est peut-être monosodium glutamate. Ça, c'est la même chose ou pas, monosodium glutamate ? Oui, oui, oui. En fait, le glutamate apparaît dans les compositions des produits, si mes souvenirs sont bons, sous neuf dénominations différentes, dont certaines dénominations ne contiennent pas le mot glutamate. Donc, il faut être un averti pour pouvoir déceler le glutamate dans les produits. Je ne suis pas au courant de la législation en vigueur actuellement. Je sais qu'il y a encore quelques années, le glutamate était autorisé dans tous les produits, y compris les petits pots pour bébés, en quantité non limitée en France. En France, les quantités n'étaient pas limitées. Je ne peux pas affirmer que ça soit encore le cas aujourd'hui, mais ça l'était il y a encore quelques années. Ok, parce que certaines mamans me disent que X pédiatres, les uns et les autres, recommandent les petits pots. Ils disent non, pas de cuisine de la maman, parce que les bébés ont un système digestif immature, qui est vrai. Et donc, les petits pots contiennent des enzymes spéciales qui facilitent la digestion. Donc, il faut X marques de petits pots et surtout pas la cuisine de maman. Et certaines femmes le croient. Ça vient de la bouche d'un pédiatre qui a été formé chez Nestlé. Mais bon, comme tous les pédiatres, mais comment combattre ça ? C'est totalement fantaisiste, totalement fantaisiste. D'abord, la plupart des ostéopathes sont conscients que les petits pots ne sont pas favorables au développement de l'ossature et de la musculature de la face. Surtout quand les bébés n'ont pas été allaités et n'ont pas pu bénéficier du mouvement de sucion qui développe la face, tous les organes de la face. Le contenu, il est évident qu'il ne peut être que moins bon que le contenu du panier de la ménagère, puisqu'il s'agit de conserve. Donc, une conserve, c'est un produit mort, c'est un produit par nature très peu intéressant au plan nutritionnel. Il est évident qu'il vaut mieux, si on veut absolument faire des purées à son enfant, il vaut mieux, c'est très simple. On prend une casserole, on prend un peu d'eau, on prend une patate, on prend une carotte, on prend un autre légume, un morceau de navet et puis on fait cuire pendant quelques minutes et puis on mixe et c'est prêt. C'est quand même, ce n'est pas très compliqué. C'est quand même bien meilleur pour la santé que n'importe quel petit pot de n'importe quel producteur. Comment il s'appelle ? Il avait fait un super livre. Montignac, c'est ça, Montignac. Donc, maigrir avec Montignac, c'est très bien. Il y avait un chapitre où il touchait la composition des petits pots. Il disait la vérité, il regarde ce petit pot de soi-disant courgettes dedans, premier ingrédient, amidon. Ah oui, il casse le truc complètement. Mais il faut avoir lu les livres pour le savoir. Alors, combien les mamans lisent ce genre de livres ? Elles écoutent leurs pédiatres. Ça, ça fait peur. Pardon ? Il lui-même ne lit pas les livres, le pédiatre. Si les mamans ne lisent pas les livres, le pédiatre, lui, il devrait les lire. Oui. Comme son travail. Oui. Mais non. Au moins, je sais, parce que je connais une pédiatre qui a fini sa formation récemment et elle avait dit qu'il n'y a rien sur l'allaitement maternel. En revanche, il y avait cette crédit obligatoire pour l'alimentation infantile, Nestlé Nutrition. Et j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas des livres que vous êtes censés lire ? Non. Rien. Aucune. Donc, en ce qui concerne les livres, je pense que l'alimentation infantile se repose uniquement, uniquement sur ce que les représentants de Nestlé et les professeurs qui travaillent avec Nestlé le disent ce jour-là. Et évidemment, ça va être les qualités de leurs aliments dans leur petit pot. Mais d'où elle a pu sortir cette histoire des enzymes spéciales qui permet une digestion correcte ? Est-ce que Nestlé n'a pas pu enseigner une chose pareille ? C'est carrément mensongère. mystère. Ok. C'est peut-être une conclusion que les pédiatres avaient tiré. Peut-être. Bon. Je voulais te poser une autre question. Ah. Ok. Quand une mère allaites, on parle d'oméga-3. Est-ce qu'il y a une raison particulière qu'on parle d'oméga-3 quand on allaites ou est-ce que les besoins ne changent absolument pas ? Alors, en fait, les oméga-3 sont extrêmement importants pour les bébés, pour le cerveau notamment, et surtout pour les muqueuses et pour toutes les cellules du corps d'ailleurs. Mais certaines cellules en ont plus besoin que d'autres. Il s'agit du cerveau et des muqueuses. Donc, la muqueuse digestive, évidemment, entre autres. Et donc, ces oméga-3 sont présents dans le lait maternel en quantité variable selon l'alimentation de la mère. La plupart des composants du lait maternel sont présents en quantité fixe quelle que soit l'alimentation de la mère. Mais ce n'est pas le cas pour ces oméga-3, ces fameuses oméga-3 qui dépendent de la consommation maternelle. Donc, c'est une raison, effectivement, d'insister pour que la maman consomme des oméga-3 de façon à pouvoir apporter à son enfant ces acides gras à très longue chaîne qui vont avoir un impact déterminant sur la construction du cerveau de l'enfant et qui font la supériorité du lait maternel, enfin, une des supériorités du lait maternel sur les laits artificiels, évidemment. Ok. Alors, les oméga-3 proviennent des... On peut les trouver dans les huiles de première pression à froid biologique. Très important de consommer des huiles biologiques parce qu'il faut savoir que les huiles qui ne sont pas biologiques sont montées en température pour pouvoir obtenir plus d'huile. Évidemment, quand on presse des graines de tournesol ou d'une autre plante, si on monte la température, on obtient deux fois ou trois fois plus d'huile. Donc, c'est très intéressant financièrement de monter la température. Le problème, c'est qu'en montant la température, on détruit irrémédiablement une partie des composants de ces huiles. Il faut savoir que dans le non-bio, les fabricants sont également autorisés à apporter des molécules de synthèse pour enrichir leurs huiles. Donc, ils ont le droit de rajouter de la vitamine E de synthèse, par exemple, pour faire un beau chiffre sur l'étiquette. Alors que les chartes biologiques n'autorisent pas ce genre d'ineptie, Donc, quand vous achetez une bouteille d'huile de première pression à froid biologique, les vitamines qui sont présentes dans cette huile sont naturellement présentes dans l'huile et sont directement issues de la plante. Donc, les huiles qui contiennent des oméga-3, ce sont principalement les huiles de colza et les huiles de noix. Ce sont des oméga-3, il existe plusieurs types d'oméga-3. Là, en l'occurrence, ce sont les oméga-3 de base, on peut dire, qui vont permettre après à l'organisme de produire d'autres oméga-3, comme le DHA et les EPA. Et ces oméga-3 peuvent se trouver aussi, les EPA et le DHA, dans les graisses des poissons des mers froides, comme le hareng, le saumon, les sardines, le mackerel, qui en contiennent beaucoup. Après, les autres poissons sont moins conseillés parce qu'ils contiennent aussi beaucoup, maintenant malheureusement, de métaux toxiques, notamment le mercure. Oui, ça je savais, mais des poissons qui viennent des eaux pas froides, contiennent beaucoup plus de mercure et d'autres métaux lourds. Mais tous ces poissons, tu peux répéter la liste ? C'est quoi, moins de toxiques, moins de mercure ou pas du tout toxiques ? De toute façon, maintenant, la pollution est partout. Elle est dans notre sang, elle est dans tout notre environnement. Il n'existe plus 1 cm3 d'eau sur la planète qui ne contiennent pas de plastique. Ça a été démontré à l'échelle microscopique. Même dans les eaux les plus reculées du monde, on trouve maintenant malheureusement du plastique. Donc, il n'est pas question de trouver un poisson qui soit complètement exempt de toxiques. Ça n'existe pas. Simplement, on sait que les petits poissons qui sont en début de chaîne alimentaire cumulent évidemment moins de toxiques que les gros poissons qui ont consommé ces petits poissons. Et nous sommes au bout de la chaîne alimentaire. Et nous-mêmes, nous sommes des gros poissons extrêmement toxiques. Oui. Attends deux secondes, je vais fermer les fenêtres. J'entends une scie terrible. Voilà. Donc, voilà, vu que nous concentrons énormément de produits toxiques dans nos tissus, ce n'est pas la peine de... Enfin, il vaut mieux chercher quand même à limiter parce que là, ça commence vraiment à poser un tas de problèmes de santé de plus en plus graves puisqu'il y a une accumulation au fil des générations évidemment qui se produit. La mère éliminant énormément de toxiques dans son enfant. La pollution intra-utérine étant d'ailleurs, selon Michel Audin, notre gynécologue préféré à toutes, la plus grave pollution du monde. Voilà. Voilà. OK. Mais, alors, ça, c'est une autre remarque que j'avais entendue. Je rappelle, il y avait le pub « Sauver la terre de la pollution » de Nicolas Hulot ou Blot ? Hulot ? Hulot, oui. Et le pub, c'était le lait maternel qui sortait noir. Ah, ben alors, Nestlé & Company, pour eux, c'était « Ah, génial ! » Les mères vont se tourner vers nos laits artificiels parce que les nôtres, elles vont croire que les nôtres sont moins pollués que le lait maternel. Alors, quant à peu de personnes qui m'ont posé la question, je disais, écoute, ces toxines, cette pollution est partout. Donc, qui mangera plus de toxines, notamment le plomb, au-delà de tout le monde ? Ce sera les vaches qui mangent l'herbe, évidemment. Donc, si notre lait humain est plein de toxines et de pollution, le lait de vache, ça va être beaucoup plus rempli de toxines et de pollution. Oui, évidemment, le lait de vache contient tous les toxiques, tous les polluants environnementaux au même titre que nous. C'est une évidence. Après, c'est vrai qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. À partir du moment où on cherche les toxiques, on les trouve, mais si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Ok, donc on sait que les laits maternels contiennent XX pollution, mais est-ce qu'ils ont fait des recherches sur la mercure dans le lait de vache et les métallures dans le lait de vache ? Je ne suis pas au courant. En tout cas, il faut quand même dire que dans le lait maternel, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont présents et qui vont protéger l'enfant de la pollution. Et ça, c'est très important. Donc ça, ça va vraiment beaucoup changer la donne. Parce que dans cet univers pollué, comment résister justement avec un système immunitaire qui est capable de nous nettoyer et de soutenir notre immunité ? Oui, c'est décisif. C'est encore plus décisif aujourd'hui que ça a pu l'être avant, je pense. Je pense aussi. Donc à la limite, en conclusion, on pourrait dire que la pollution serait un argument supplémentaire en faveur du lait maternel, puisque c'est le seul lait qui peut protéger les enfants justement contre les effets délétères de la pollution. Oui, c'est ce que je dis aussi. Donc c'est sûr par rapport à la pollution, mais c'est aussi la réponse en cas où la mère fume, si elle est fumeuse. Je soutiens toutes les mères, mais j'avais soutenu une mère, une grosse fumeuse qui, au moment d'accoucher, l'équipe l'avait dit « Ah, vous fumez ! » Il faut allaiter deux heures après la cigarette. Pour elle, elle fume toute la journée. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle donnait des biberons de l'artificiel le jour et elle allaitait la nuit. Et je me dis « Mais euh… » Donc on a réglé tout ça et elle n'a pas stoppé complètement des biberons d'un jour à l'autre parce qu'elle n'avait pas la production tout à fait à jour. Donc, elle a augmenté sa production en proposant des tétés souvent dans la journée, en supprimant un biberon par un biberon par un biberon sur les semaines. Et finalement, le bébé est revenu aux laits maternels exclusifs. Mais c'était sujet de débats apparemment sur les réseaux sociaux. Oui, la question est toujours tordue. Peut-on allaiter quand on fume ? Or que la question devrait être « Peut-on fumer quand on allaiter ? » Mais bon… Moi, je dis « Oui, absolument ! » Bien sûr. Je ne dis pas que c'est bon pour la santé ou que c'est favorable. Je ne dis pas ça. Mais absolument. La maman, c'est son choix. Évidemment. Évidemment, elle est en train de se détruire. Mais… Enfin, on n'est pas les psychologues. Si, si, elle désire de le faire, au moins on peut essayer d'assurer qu'elle allait, que l'enfant sera allaité. Parce qu'il sera protégé avec un lait maternel. Or qu'avec lait de vache, elle va fumer quand même. Et le bébé sera complètement sans aucune protection. Toi, tu as une explication beaucoup plus détaillée, j'imagine, sur ça ? Bien évidemment, quand on fume, on ne va pas encore en plus ajouter le non-allaitement. C'est évident qu'on majore les risques en supprimant l'allaitement à un enfant qui a encore plus besoin que les autres de se protéger d'une agression au quotidien. Ça n'a pas de sens de priver de l'allaitement maternel. On sait que tous les facteurs immunitaires présents dans le lait vont aider à protéger cet enfant. Je n'ai pas en tête d'étude sur le sujet. Je sais qu'on en a vu passer à l'allait de chez Ligue et qui montre clairement que l'allaitement reste bénéfique même chez la femme qui fume. Même chose quand la mère consomme de l'alcool, le lait maternel reste protecteur évidemment pour cet enfant-là. Maintenant, à un moment donné, il y a peut-être une limite de quantité, mais de toute façon, c'est un sujet compliqué. Le lait maternel comportera toujours des nutriments extrêmement importants que le lait artificiel ne contient pas et dont il sera toujours dangereux de l'enfant. Il y aura toujours un effet secondaire au non-allaitement. Ça, c'est une évidence. C'est mettre en balance l'effet secondaire de l'un face à l'effet secondaire de l'autre. Exactement. Exactement. Je vous rappelle, il y avait une histoire d'une maman, c'était un soutien par téléphone, qui tirait son nez pour son bébé parce qu'elle faisait un stock pour la reprise de travail. Et elle avait appelé pour dire que son nez ne se congelait pas. Et c'était très bizarre parce que nous, on sait que ça se congèle. Alors, l'animatrice est restée en ligne pendant un certain temps et puis il s'avère que cette maman-là était russe. Et apparemment, dans une partie de sa culture, on dit que plus tu bois de vodka, plus de lait tu auras. Et alors, apparemment, elle buvait des quantités de vodka tellement importants que son nez ne congelait pas. Ah voilà, tu ne te souviens pas de ça, cette histoire, ça date de, c'était il y a plus de dix ans. Oui, donc… On n'a pas fait d'études pour vérifier. Non. Il faudrait trouver d'abord les mères qui soient intéressées dans le contrôle de l'étude. Ah oui, parce qu'il faut avoir le groupe de contrôle et le groupe… Ah oui, non. Mais ici, on a affaire avec des Françaises. Et il y a peu de Françaises qui boivent déjà du vodka ou d'autres alcools forts comme ça. Et très peu qui boivent, au moins très peu qu'à l'être, qui boivent des quantités importantes. Parce que, comme de toute façon, ça sera noté et… Oui, noté tout de suite dès la grossesse, les mamans qui boivent ou on voit qu'elles boivent sont très étroitement suivies, je pense. Ça sera quand même dommage de dire à une mère « Ah, vous buvez, donc il ne faut pas à l'été ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair. Ah oui, est-ce que tu peux… Est-ce que tu peux donner… Est-ce que tu as toujours en tête un poignet des composants de lait maternel que le lait artificiel ne contient pas ? Est-ce que tu dis ça, Omer ? Une des supériorités du lait maternel, ce sont les oméga-3, donc ces acides gras très longues chaînes. On a d'ailleurs à la lait de chélique, il me semble, des études qui montrent que les enfants nourris au lait maternel ont un QI plus élevé à un certain âge. Pré-ado ou je ne sais plus à quel âge exactement, mais de mémoire, c'est vers les 10 ans. Oui, entre 8 et 11 ou quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on dit points de plus de QI, c'est à peu près ça, je crois. Et il y avait 8 points au-dessus, 8 points supérieurs en moyenne. Et en fait, moi je pense que c'est en grande partie… Bon, il y a un peu le jeu de tous les composants évidemment, mais en partie, il y a ces fameux acides gras très longues chaînes qui sont présents dans le lait maternel et qui ne sont pas présents dans les laits artificiels et qui sont extrêmement importants pour le développement du cerveau des enfants. Donc ça, c'est une supériorité vraiment qui intéresse tout le monde parce qu'on vit dans une société où il faut être très performant. Mais je pense que la supériorité du lait maternel, c'est qu'il est vivant. Et ça, ça ne sera jamais, jamais, jamais copiable parce que même en mettant une très bonne soupe de molécules de synthèse, on ne les rendra jamais vivantes. Donc ça, c'est vraiment une supériorité énorme puisque ça induit une utilisation par le corps et une assimilation qui sont vraiment optimales, qui n'ont rien à voir avec l'assimilation et l'utilisation de molécules de synthèse. Et puis, ce côté vivant, c'est aussi l'adaptation du lait maternel aux besoins immunitaires du bébé. On sait que si un bébé attrape, entre guillemets, parce que nous, en maturopathie, on a une conception un peu différente des choses, mais on va dire, étant mis en contact avec un microbe quelconque que la mère n'a pas, le bébé en tétant va transmettre l'information à sa mère qui va produire les anticorps adaptés à ce microbe qu'elle n'a même pas. Donc, le lait artificiel, évidemment, est bien loin derrière et ne pourra jamais rattraper. Donc, on ne peut pas comparer ce qui est complètement incomparable. Déjà, il y a zéro facteur immunitaire, mais d'autre part, il ne se modifie pas selon le consommateur, selon les besoins du consommateur. Oui, il n'y a pas d'adaptation selon les besoins du bébé. Et même sans l'adaptation, de toute façon, le lait maternel est déjà très supérieur de par la qualité de ses composants, qui n'est pas la même que la qualité du composant chimique ou d'origine naturelle, puisqu'ils viennent en partie du lait de vache, mais transformés par des processus chimiques et du coup, qui sont beaucoup moins adaptés, clairement, aux besoins de l'enfant. La nature a fait le lait maternel pour le bébé. La nature n'a pas fait les boîtes de lait artificiel pour le bébé. On n'a pas vu d'arbre à boîte de lait artificiel encore sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque drôle d'être obligé de faire cette comparaison-là, parce qu'il n'y a tellement rien de comparable. C'est une telle évidence que c'est presque rigolo d'être obligé de comparer deux sources d'aliments qui n'ont rien à voir. Il y en a une qui est faite pour le bébé et il y en a une qui a une tentative de ressembler vaguement à la première. Dans l'illégalisation, enfin l'interdiction des termes tels que « maternisé », « humanisé », etc. Quand on entend encore ou on lit dans certains fichiers venant des professionnels de santé qui apparemment ne sont pas au courant du code international, qui protègent le marketing des substituts de données maternelles, qui emploient toujours ces termes. Interdit depuis des années 80, je crois. Le terme « maternisé » est choquant pour une substance qui est morte. En plus, oui. Comment est-ce qu'une substance morte peut être maternisée ? La mère est vivante et son lait est vivant. Oui, oui, oui. Alors, le lait artificiel peut-il être plus équilibré pour les bébés que le lait maternel d'une mère carencée ? Alors, très clairement, même si l'alimentation de la mère est très mauvaise, le lait maternel reste infiniment supérieur au lait artificiel. Parce qu'un grand nombre de micronutriments qui sont présents dans le lait maternel ne dépendent pas de l'alimentation de la mère. En plus de ça, ces nutriments sont sous une forme beaucoup plus assimilable et beaucoup plus active que les formes des micronutriments, souvent de synthèse, qui sont dans le lait artificiel. En plus de ça, comme on l'a déjà dit, de toute façon, les facteurs immunitaires seront toujours là et ça, c'est déjà une supériorité énorme et ils seront là malgré la mauvaise alimentation de la mère. Je vais juste regarder, je vais vous dire quelque chose à ce sujet-là. Oui, donc, on peut effectivement avoir dans les laits artificiels certains micronutriments qui sont annoncés en très grosse quantité, évidemment, puisque les micronutriments de synthèse ne coûtent pas cher à produire. Donc, on peut afficher des beaux taux pour quelques centimes. Mais ces nutriments sont encore une fois de qualité médiocre. Donc, c'est encore une fois comparé à l'incomparable. Il faut simplement, on peut dire qu'il faut que dans les pays où la faim sévit, où la malnutrition sévit, le lait maternel reste tout à fait adéquat pour les besoins du bébé. Et il faut vraiment des situations de disette extrêmement graves pour que le lait maternel soit, que la production lactée diminue et que le lait maternel ne suffise plus pour les enfants. Mais on a, par exemple, une étude qui a été faite chez des mères gambiennes, avec un groupe de contrôle qui était des mamans anglaises, bien nourries, qui a montré que ces mères gambiennes qui souffraient de malnutrition de façon chronique produisaient un lait qui était tout à fait adéquat et suffisant pour nourrir leur bébé. Et qu'en plus de ça, elles avaient nettement plus dans leur lait de protéines immunocompétentes, donc ces nutriments qui sont nécessaires au système immunitaire, que le lait des mères bien nourries anglaises. Il faut dire à quel point on a peu d'inquiétude à se faire sur la composition du lait maternel, même dans les cas où la mère a une alimentation qui n'est pas optimale. Voilà. Maintenant, il est vrai que certains composants, c'est une minorité de composants. Alors, le lait maternel est extrêmement complexe. On ne connaît pas encore la liste exhaustive de ces composants tellement il est riche et on continue à en découvrir à l'heure actuelle. Donc, la plupart des composants sont en quantité fixe. C'est le cas d'une majorité de minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le sodium, le potassium et d'autres. C'est le cas du cholestérol, c'est le cas du lactose, c'est le cas, évidemment, de toutes les protéines, des protéines en général, pas seulement immunocompétentes, mais des protéines aussi pour les acides aminés qui nourrissent l'enfant. Alors, le taux de graisse du lait maternel n'est pas lié à l'alimentation de la mère, mais est lié à son indice de masse corporelle. Les proportions ne sont pas énormes, mais on sait que l'indice de masse corporelle peut jouer un peu sur les graisses contenues dans le lait maternel. Cela dit, le lait maternel contiendra toujours suffisamment de graisses pour le bébé. Une bonne partie des graisses sont en quantité fixe. Les acides gras à chaîne moyenne sont en quantité fixe. Ce sont des acides gras qui sont extrêmement importants pour la maturation de la muqueuse intestinale. On a seulement les acides gras oméga-3 qui vont être en quantité variable. Certaines vitamines B, la B2, la B6, la B12. Attention aux mamans végétariennes ou végétaliennes qui peuvent avoir besoin de compléments. C'est possible des compléments naturels, des algues, des graines germées. On préfère toujours des assemblages faits par la nature aux assemblages chimiques proposés par les laboratoires de compléments alimentaires. Exact. Alors, on dit compléments B12, c'est ça ? B12, le plus commun. Ah, je sais. Le peu que j'ai lu sur le sujet, oui, il parle, il dit toujours, la mère, végétalien, pas végétarien, mais végétalien, doit veiller à ce qu'elle prend des suppléments de B12. Parce qu'apparemment, la source de B12, la plus importante, c'est les abats. Donc, évidemment, on ne va pas manger les abats. La viande en général, les protéines animales en général. Oui, mais pour un végétalien, je pense que pire de pire, ce serait les abats et moins grave, toujours répugnant pour elle, ce sera les viandes aussi. Mais bref, et donc il fallait prendre des suppléments dans ces cas-là de B12. Et je me suis toujours dit, vraiment, supplément, mais si ça se trouve dans la viande, alors ça se trouve aussi dans les plantes ou les graines, les noix. Tu n'étais pas obligé de prendre un produit produit par l'industrie pharmaceutique. Et alors, la réponse est oui, comme tu dis, c'est des algues et quoi d'autre ? Les algues, dans les graines germées aussi. Il faut savoir aussi que les deux facteurs qui créent une fuite de B12 importante, les pires, c'est le sucre. Donc, consommer beaucoup de bonbons, de barres chocolatées, de glaces, de desserts, etc. Donc, les sucres et le tabac qui créent une fuite de B12. En général, les mamans végétariennes et végétaliennes ne sont pas fumeuses. C'est très rare, je pense, de trouver, parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont soucieuses de leur santé. Donc, on trouve parmi eux très, très peu d'adeptes de la nicotine. Oui, ok. Donc, des algues, des graines germées et la troisième… On peut trouver, après, des laboratoires qui vendent des compléments alimentaires… Oui, mais c'est synthétique. Non, 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 à partir de légumes ou de plantes concentrées qu'on a. C'est-à-dire, bien sûr, dans les compléments alimentaires, il existe une majorité, évidemment, de laboratoires qui utilisent des molécules de synthèse. L'objectif est surtout de vendre et de faire de l'argent. Il y a un très petit nombre de laboratoires qui font vraiment des produits de très belle qualité, sans aucun excipient, avec des systèmes d'extraction extrêmement coûteux pour préserver les micronutriments naturels. Si on cherche, on trouve ces laboratoires-là, il faut savoir que dans un complément alimentaire, si sur la liste des ingrédients, il n'y a pas marqué la source, c'est que c'est de la synthèse. Donc, quand on voit marqué B1, B2, B3, B4, etc., il n'y a rien marqué derrière, c'est de la synthèse. Si, entre parenthèses, on a marqué brocoli ou tournesol, on sait l'origine de la vitamine en question. Voilà. Occasion pour faire de la pub. Est-ce que tu peux reciter quelques-unes de ces laboratoires ? Oui, oui, oui. Alors, il y a plusieurs labos que j'aime beaucoup. Donc, Biophénix, j'aime beaucoup le laboratoire Biophénix, qui fait des compléments uniquement extraits à l'eau sans aucun excipient. Donc, c'est absolument fantastique puisque quand on apporte des micronutriments avec ce laboratoire-là, on n'apporte pas le micronutriments seul, ce qui diminue considérablement son utilisation dans le corps, mais on l'apporte dans son environnement, c'est-à-dire avec les fibres et les autres micronutriments qui sont les cofacteurs qui sont autour, présents, dans la plante ou dans le légume ou le fruit duquel ils sont extraits. Ça, c'est exactement ce qu'il dit Thierry Ertog, il est médecin. Il est endocrinologue. Il est endocrinologue, oui, belge. Alors, lui, il dit les mêmes choses que les jus sans manger le corps du fruit posent un gros problème au niveau hormonal. Et quand tu prends des jus sans manger le corps du fruit, pour les enfants, ça fait un moyen d'un centimètre de croissance de moins par an par rapport aux enfants qui mangent le fruit, le fruit entier. Oui, j'ai lu ça, oui, oui, oui. Et donc, ça c'est pareil alors ? De toute façon, c'est clair que le jus de fruit, c'est un concentré obtenu à partir d'un fruit, on a retiré une partie du fruit et les fibres ont un rôle extrêmement important puisqu'elles vont ralentir l'assimilation et elles vont stimuler le transit et elles vont nourrir aussi une flore intestinale favorable. Donc, c'est vrai que quand on retire les fibres, on déséquilibre effectivement le fruit complètement. Alors après, moi, je ne suis pas endocrinologue. Donc, je suppose que si Monsieur Herzog dit ça, c'est qu'il a vraiment des bonnes raisons de le dire. Ah oui, oui, oui. C'est le plus fiable dans la question. Voilà. Tout à fait. Et il est reconnu en international aussi. Tout le monde ailleurs le reconnaît aussi comme le plus grand expert. Et il est chez nous en Europe, en Belgique juste à côté. Et il parle très bien anglais aussi. Alors, donc BioPhoenix, est-ce qu'il y a d'autres laboratoires recommandables ? Alors, bon, j'aime énormément le laboratoire La Royal, mais il faut passer par un praticien de santé pour pouvoir acheter chez eux parce qu'ils ne font pas de packaging. Donc, ils ont des packaging moches, tous pareils. Ils ne font pas de publicité. Voilà. Ils se sont concentrés uniquement sur le fond. Donc, ils ont pris la décision depuis déjà fort longtemps de distribuer leurs produits uniquement via des praticiens de santé. Donc, il faut avoir un numéro par un praticien de santé pour acheter chez eux. Ok. Différence entre professionnels de santé et praticiens de santé ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que les termes sont peut-être définis légalement. Je pense que ça doit correspondre certainement. Bon, professionnels de santé, je pense que ça inclut les médecins. Je pense que ça inclut peut-être plutôt les médecins qui sont reconnus. La naturopathie en France n'est pas reconnue. Elle l'est en Allemagne depuis très longtemps. Il y a beaucoup de pays, mais en France, elle n'est pas reconnue. Même si l'OMS considère que la naturopathie est la première médecine, puisque c'est beaucoup plus logique d'essayer de résoudre un problème en s'attachant à la cause et de façon naturelle que d'aller chercher un médicament qui va agir sur la conséquence. Donc, la naturopathie est reconnue par l'OMS comme la première médecine, mais n'est pas reconnue en France. Tiens, tiens. C'est comme les pédiatres qui n'ont pas de formation en allaitement maternel, mais qui ont toute journée une essai de nutrition. C'est bizarre, ça. Oui, il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a du ménage à faire. Oui, oui, je crois, oui. Et alors, donc, quand tu dis un praticien de santé, on ne va pas chercher un pédiatre ou un généraliste qui sera... Ça, c'est mon fils. Non, j'ai mis un vrai. Qui sera... Il fait chaud. Qui sera consciente de l'existence de la royale. Oui, je pense qu'il y en a quand même. Il y en a parce que j'ai été en stage à une formation avec la royale. On était 160 dans la salle et il y avait quand même beaucoup de médecins. Donc, il y a un certain nombre... Bien sûr, il y a un certain nombre de médecins qui ont une démarche tout à fait intéressante et qui s'intéressent à ces produits-là, bien évidemment, puisqu'ils sont efficaces. Donc, fatalement, ils attirent quand même du monde. Et ils sont entièrement naturels. Comme quoi, on peut être efficace et naturel. Et ces médecins-là, c'est des homéopathes. Ça, c'est sûr. Je sais que ceux qui ont fait la formation de plus en homéopathie, c'est quelqu'un qui forcément s'intéresse vraiment à la santé et guérison et pas simplement à calmer des symptômes. Et quel genre de... Donc, ça serait un généraliste homéopathe ou si ça existe d'autres spécialités homéopathes slash homéopathes, est-ce qu'il y a une autre spécialité qui peut dire compétence en nutrition ? Je ne sais pas. Franchement, nous, les naturopathes, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les nutritionnistes. On n'est pas... On ne partage pas les mêmes... Je dirais que pour une personne qui se nourrit très mal, un nutritionniste, c'est un moindre mal. OK. Voilà. Mais nous, on ne partage pas tous les postulats des nutritionnistes. Après, je ne sais pas s'il existe d'autres praticiens de santé qui sont compétents en nutrition. Je pense que certains, que n'importe quel praticien de santé alternatif peut se former en nutrition, puisque la nutrition, c'est un sujet qui intéresse énormément tout le monde. Après, le fait que le praticien de santé soit formé en nutrition, ce n'est pas non plus une garantie totale, parce que ça dépend où il s'est formé. Les nutritionnistes, c'est la vision officielle des choses. OK. Donc, c'est trois produits laitiers par jour. OK. Voilà. C'est le fruit au dessert. C'est toutes ces choses qui vont, pour un naturopathe, ne sont clairement pas les plus positives. Oui. OK. Et diététicienne, si j'ai bien compris, c'est pareil. Ce n'est pas du tout les mêmes longueurs d'onde que les nutritionnistes. Alors ça, je ne saurais pas dire la différence entre nutritionnistes et diététiciens. Je pense que les diététiciens et nutritionnistes sont reconnus, contrairement aux naturopathes. Et c'est peut-être en partie parce que, justement, ils ont, entre guillemets, une idéologie qui est compatible avec la propagande, entre guillemets, de l'État. OK. Voilà. Je suis en contact. Les naturopathes ont une position un peu dissidente par rapport à ces gens-là. Voilà. Maintenant, selon les naturopathes, on va trouver plus ou moins de souplesse. Après, c'est une question personnelle. Moi, personnellement, j'aime bien discuter avec les gens et puis voir tout simplement avec eux ce qui est possible dans leur vie à eux, sans leur imposer quelque chose qui ne leur convient pas. Voilà. Et puis, il ne faut pas non plus se compliquer trop la vie. Il faut que la vie soit vivable. Donc, on essaie de faire un compromis entre une référence dont on sait qu'elle est positive pour la santé. En tant que naturopathe, personnellement, j'ai fait énormément d'expériences sur ma propre personne puisque je suis comme les femmes qui allaient. Je pense que si on veut connaître le sujet, il faut pratiquer sur soi. Oui. Donc, je suis mon propre cobaye depuis pas mal d'années et ma famille avec moi. Donc, après, je pense que c'est important que chacun puisse faire ses propres expériences et puis trouver son chemin. Oui. Voilà. Donc, on évite d'énoncer des règles qui sont rigides et valables pour tout le monde. Exactement. Oui. Un taille pour tous. Je soutiens une maman qui est diététicienne et elle m'a dit que quand je parlais des nutritionnistes, elle dit « Oh, non, 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 c'est rien à voir, c'est rien à voir. » Et je dis « Quelle est la différence ? » Alors, elle dit « Les nutritionnistes sont formés par l'État. » Ok. D'accord. Donc, peut-être que les diététiciens sont peut-être plus proches des naturopathes, je ne saurais pas dire. Mais apparemment, oui, il y a une des deux professions, apparemment, c'est plutôt les nutritionnistes qui sont… D'ailleurs, je crois que dans les hôpitaux, quand poursuivre les femmes enceintes, c'est plutôt des nutritionnistes… Ah, certainement. Oui, oui, oui. À l'exposition des gens, voilà. Donc, ça serait plutôt les nutritionnistes qui seraient reconnus et donc qui suivraient les recommandations officielles de l'État. Voilà. Oui. Je sais ça parce que quand j'étais… quand mon premier avait 18 mois, il était hospitalisé pour un problème de… on avait eu un accident. Et lors de l'hospitalisation, un nutritionniste est venu me voir pour me donner des conseils de nutrition. Et je dis, mais c'est bizarre parce qu'il savait que j'allaitais. Et donc, le nutritionniste a dit, vous allaitez, donc il faut manger 5… 3 ou 4 ou 5 produits de laitier par jour. Et je dis, pardon ? Et je dis, il faudrait que vous vous informez un peu, madame. Et bon, je ne l'ai pas insulté, mais j'ai donné, j'ai dit, si vous voulez, je vous envoie des fichiers parce que… Tu vois ? Et donc, oui, en effet, c'est des nutritionnistes qui travaillent en hôpital. Et par ailleurs, à cette occasion, il m'avait envoyé un psychiatre aussi pour me dire qu'en allaitant au-delà de l'âge de 6 mois, je faisais du mal à mon enfant. Et je dis, pardon ? Vous n'êtes pas consciente des recommandations de l'OMS ? Elle dit, oui, c'est 6 mois. Et je dis, non, c'est 6 mois exclusifs, 2 ans de durée minimum. Et je ne suis pas encore à 2 ans de durée minimum. Et elle a insisté et je dis, excuse-moi, vous prétendez que vous, vous savez ce qui est mieux pour mon enfant que moi, sa mère ? Et elle dit, oui. Et je dis, alors, on n'a plus rien à se dire. Adios. Voilà. Donc, oui, il y a des psychiatres et des nutritionnistes qui travaillent dans les hôpitaux. Oui, oui, en effet. Donc, oui, ça doit être clairement une question de formation de l'État, oui. Comme des pédiatres, voilà. Alors, donc, les laboratoires Biophénix, La Royal, et est-ce qu'il y a un autre ? J'aime bien Nutrix et HAL aussi, qu'on trouve sur Internet, qui font aussi des produits sans excipients, des produits qui sont faits à partir de matières premières uniquement naturelles et de bonne qualité. OK. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'écrit, N-U-T-R-I ? Oui, X. Ah, Nutrix. Avec une X. OK, d'accord. X et AL. Et. Ah, et. AL. AL. OK. Tout en un mot. Voilà, Nutrix et AL. OK. Très bien. Merci. Je vais faire en Google. Donc, ça, c'est des produits qui vont vraiment marcher parce que c'est des produits entiers, pas de synthèse qui vont avoir un effet réel bénéfique en cas de carence. C'est ça ? Oui. Tout à fait, oui. Excellent. OK. Donc, pour une mère qui est anorexique par exemple, est-ce que son lait sera affecté ? Alors, je pense qu'il faudrait d'abord bien comprendre ce que c'est parce que tout dépend de comment s'alimente cette maman. anorexique, ça suppose qu'elle mange des toutes petites quantités. Mais est-ce que c'est franchement… Alors, normalement, la logique de base, c'est que la mère pompe dans ses propres réserves pour produire le lait maternel. Donc, en principe, elle sera affectée bien avant son bébé par les carences, les insuffisances. Voilà. Maintenant, ce dont il est probable… On retombe un peu dans le cas de figure des mamans africaines qui vivent une malnutrition chronique et qui sont en période de grande disette quand vraiment il n'y a rien à manger. On est un peu dans ce cas de figure-là. La probabilité, c'est que son lait se tarisse, mais que le peu de lait qu'il y a reste de bonne qualité. C'est ce que je pense. Voilà. Mais il risque de se tarir. Surtout… Ok. Donc, le règle de base reste pareil. Plus elle a lait, plus elle aura du lait, mais… L'insuffisance d'alimentation peut produire le tarissement du lait au bout d'un certain temps, quand vraiment les apports sont trop faibles. Mais disparaître… Quand tu dis « tarissement », tu veux dire disparaître complètement la production ou juste baisser ? Je ne sais pas. Je pense que ça baisse et que si la mer recommence à manger, la production revient. Ah oui. C'est clair. Voilà. Je pense que oui, ça peut aller suffisamment loin si vraiment la mer est très, très maigre et ne mange vraiment presque rien. quoi. Oui. Je pense que bien sûr, on peut imaginer qu'elle ait un tarissement de son lait qui soit très important. Et est-ce qu'on peut dire… Pardon ? En fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je dis ça en basant sur des études qui ont été faites sur les femmes africaines parce que c'est ce qui me semble être le cas de figure le plus proche. mais je n'en sais rien. Ok. Après, il y a énormément de paramètres, je pense, qui peuvent influer aussi sur la capacité de cette mère à produire du lait. On sait que les paramètres psychiques peuvent influer aussi. Voilà. Je pense que ça va quand même beaucoup dépendre de l'état physique. Si elle meurt dans deux semaines, je pense que son nez sera peut-être tari. Voilà. Ah, mais tu ne connais pas l'histoire de… comment ça s'appelle ? Nostra Signora de la… comment il s'appelle ? Ah, il faut que je cherche ça. C'est la… la défunte… tu sais la… en Argentine, il y a une jeune femme qui cherchait son mari qui était partie pour la guerre civile et elle a traversé le dessert. Elle allaitait son bébé et elle traversait le désert et donc elle était morte de soif et de faim. Et quand on l'a trouvé, quelques jours plus tard, son bébé était toujours à accroché au sein. Il se nourrissait toujours au sein et son corps produisait toujours du lait. Comment ça s'appelle ? Fantastique. Pardon ? Fantastique. Oui ! Elle s'appelle… attends, je vais le chercher dans mes… dans mes liens. Nostra Signora de la… elle a annoncé… ça commence avec un C, je crois. Attends, je vais… Alors là, je dirais quand même le cas de figure est un peu différent parce que… avant de partir, elle était… elle avait un statut nutritionnel qui était correct. Elle avait été nourrie correctement. Oui. Elle a été soumise à une disette sur une période déterminée. Alors que quand on prend une femme anorexique, on suppose qu'il y a des années et des années de disettes imposées auparavant. Donc voilà, on n'est pas dans le même cas de figure quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un mort beaucoup plus rapide. En fait, on a eu une étude par exemple qui a montré, qui a été faite sur des femmes bien nourries, auxquelles on a demandé de diminuer leurs apports alimentaires de 32% pendant une semaine. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait strictement aucun impact sur la production lactée de la mer. Ah ! Parce que c'était des femmes qui, avant ça, étaient correctement nourries. Donc, le fait de diminuer d'un tiers leurs apports alimentaires n'a eu aucun impact. Maintenant, si ça avait été fait sur des mères déjà sous-nutris pendant des années, on aurait peut-être eu un résultat différent. Ah ! Oui, et puis on peut aussi considérer le fait que l'allaitement peut être extrêmement favorable pour une femme anorexique. C'est ce lien d'attachement qui peut vraiment combler quelque chose, un besoin très profond de cette femme et peut-être lui permettre de sortir de l'anorexie. Ce n'est pas exclu du tout parce que le lien maternel qui se crée pendant l'allaitement est quelque chose d'une puissance telle que ça peut dénouer des choses très profondes à l'intérieur et que ça dénoue d'ailleurs, nous l'avons toutes vécu je pense, des choses très profondes à l'intérieur de nous-mêmes, y compris dans notre rapport au petit enfant qui vit encore en nous, un autre enfant intérieur. Puisque quelque part, en nourrissant son propre bébé, une femme donne à son enfant intérieur cet amour et ça peut avoir un impact décisif sur une maladie comme l'anorexie. Donc je pense que dans ces situations-là, ça vaut le coup de se mobiliser pour essayer de faire réussir l'allaitement maternel. Oui, en effet. Tout à fait, oui, oui, je suis d'accord. qui va accrocher la mère à la vie, un fil vraiment qui est très, très important. Je me souviens, je m'occupais d'un stand sur une association et des gens sont arrêtés. Il y avait une maman qui passait avec son bébé en écharpe. La maman disait, je n'allaite plus. Et je dis, ah bon, ok, si c'est votre choix, c'est votre choix, il faut le respecter. Elle dit, non, non, ce n'était pas mon choix. Il fallait que j'arrête, c'était important que j'arrête. Et je dis, ah bon ? Et la dame plus âgée à côté dit, oui, 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 ce n'est pas… Allaiter n'est pas approprié, ce n'est pas approprié dans son cas. Et je dis, pardon, elle est jeune maman, elle a un nouveau-né, comment l'allaitement ne peut pas être approprié ? Elle disait, je vous assure, ce n'est pas approprié. Et donc, je me suis tournée vers la jeune femme et je dis, écoutez, si c'était votre choix, il faut le respecter. Mais si ce n'était pas votre choix, sachez que vous pouvez relacter à n'importe quel moment. Et elle m'a fait, ah bon ? Et je dis, oui. Et surtout, si on vous a dit qu'il fallait arrêter d'allaiter pour prise de médicaments, qui est un des mythes les plus communs chez les professionnels de santé, surtout pour ça, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il faut se rencilier. Et si vous voulez appeler la Letty League ou même le CRAT, le site où on a des données sur les médicaments ou du lit maternel, vous aurez des données correctes et basées sur la recherche et pas simplement à la vie de quelqu'un qui n'a aucune formation en allaitement maternel. Elle a fait, ah bon ? Et la personne plus âgée l'a prise par le bras et l'a dit, non, 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 pas du tout. Ce n'est pas du tout adapté à sa situation. Bon, elle a embarqué la jeune femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais au moins la jeune femme a eu des informations. Elle savait que si elle voulait relacter, elle pouvait. C'est son choix, mais il faut faire ce choix à partir des connaissances, enfin, de savoir les informations correctes. Voilà. Donc, elle n'était pas anorexique. Enfin, elle n'avait pas l'air anorexique. Mais si ça avait été son cas, ça aurait été vraiment bénéfique pour elle d'avoir entretenu sa lactation alors ? Ah oui, très probablement, oui, je pense, oui. C'est une des choses qui sont très intéressantes pour la mère aussi dans l'allaitement. C'est que l'allaitement fait énormément, quel que soit… On a tous des casseroles, on a tous des problèmes à régler. Et l'allaitement aura toujours un impact positif dans l'épanouissement de la femme. C'est une évidence pour moi. La femme est faite pour accoucher, la femme est faite pour porter un enfant, la femme est faite pour allaiter. Et quand elle remplit ses fonctions biologiques, elle s'épanouit. Oui. C'est quelque chose de tout à fait logique. C'est simple. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. C'est vrai. Alors, question nutrition. Peut-on faire un régime quand on allaites ? Alors, en principe, si on n'a pas une surcharge pondérale trop importante et si on a une alimentation raisonnable, vu que l'allaitement correspond à un climat hormonal qui permet de mobiliser les graisses de réserve, ça doit suffire à retrouver un poids normal. Maintenant, certaines femmes peuvent être amenées à avoir besoin de restreindre davantage leur alimentation. Moi, je ne suis pas favorable au régime draconien pendant l'allaitement maternel, puisque le problème, c'est que les déchets que l'organisme maternel n'a pas pu évacuer sont stockés dans les graisses de réserve, justement. En déstockant les graisses pour maigrir, on déstocke aussi les déchets. Ces déchets repassent dans le sang pour pouvoir être traités par le foie et les reins et pour pouvoir être éliminés. Vu qu'ils repassent dans le sang, ils peuvent, en fonction de certains facteurs, passer dans le lait maternel, en fonction de leur masse moléculaire, de leur affinité pour les graisses, etc. Ils peuvent passer dans le lait maternel. Et donc, on préfère y aller doucement dans le régime après, quand on allaite, surtout quand l'enfant est allaité exclusivement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 1800 calories par jour. C'est ce qui est conseillé dans les dossiers d'allaitement. Et ça me semble tout à fait correspondre à quelque chose de raisonnable. On peut le faire après et plus l'enfant grandit et moins il t'aide souvent, effectivement, et plus le risque du passage dans le lait de produits de déchets diminue. Ok, donc c'est un peu comme des médicaments. Plus agile l'enfant, au moins il y a la question à poser. Voilà, exactement. Bien. La maman peut observer son enfant aussi. Si elle note un transit plus pénible pour l'enfant, plus d'excitation. Souvent, les problèmes liés aux déchets, ça se manifeste au niveau digestif et au niveau comportement. Donc, tous les problèmes comportementaux d'une hyperactivité ou une hyperactivité qui est augmentée, ou une mauvaise humeur, de la rébellion, tout ça, c'est des comportements qui sont maintenant chez nos enfants très fréquents et qui sont pour beaucoup la conséquence justement de la pollution environnementale. Malheureusement, c'est peu connu et les enfants sont souvent punis par les stress et par les parents, alors qu'en réalité, ils ont un cerveau qui est tout simplement pollué. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent. Chez tous les enfants qui ont des problèmes de comportement assez forts, assez graves, de la violence, des névroses importantes, des angoisses, l'hyperactivité, je disais, les problèmes de concentration. Tout ça, vraiment, il faut penser aux problèmes des polluants. En général, souvent, ces enfants fréquentent des psys pendant des mois et des mois. C'est une amélioration pour cause, puisque le problème n'est pas psychologique, il est physiologique. Mais effectivement, avec des conséquences qui s'observent sur le comportement, ce qui fait qu'on a tendance à penser que c'est psychologique et pas forcément. Revenons à cette question de plastique dans l'environnement, dans les poissons et les autres aliments. On me pose des questions souvent, pourquoi on a l'impression de voir de plus en plus de freins de langue ? Moi, je savais, par les livres que j'avais lus il y a longtemps, que les récepteurs d'estrogène dans nos corps humains prennent le plastique pour de l'estrogène. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas du tout la même forme. Mais c'est comme ça. Donc, tout plastique qui se balade dans le système, nos récepteurs le prennent pour de l'estrogène et hop, ils le prennent. Donc, ça veut dire que toute l'espèce masculine de l'espèce humaine a un taux d'estrogène beaucoup trop élevé. Mais, apparemment, chez les femmes, on a un taux d'estrogène beaucoup trop élevé par l'un homme aussi. Mais, dans le livre que j'avais lu qui expliquait tout ça, il ne parle pas évidemment des freins de langue. Mais, comme il y avait une théorie pendant un moment disant que le phénomène de freins de langue est peut-être dû à une non-absorption de vitamine B12 ou carence de B12, je me suis dit, attends, l'être humain ne consomme pas la viande et les abats tous les jours depuis l'aube de l'homme. C'est un truc de luxe qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Autrefois, on mangeait des léguminises trois fois par semaine. Des gens ordinaires n'étaient pas peut-être riches. Oui, mais le problème, c'est peut-être un problème d'absorption aussi. Parce que, en fait, l'absorption dépend de la qualité de la muqueuse intestinale. De nos jours, la muqueuse intestinale des gens est très, très agressée. Peu de gens ont une muqueuse intestinale qui est intègre et qui est capable d'absorber correctement toutes les vitamines et, d'une manière générale, les micronutriments. On sait, par exemple, que les autistes manquent de B12, mais on sait que c'est inutile de leur donner par voie orale, puisque ça n'a aucun résultat, ils ne l'absorbent pas, puisqu'ils ont tout simplement des entérocytes qui sont trop détruits pour pouvoir absorber cette vitamine. Donc, on est obligé de leur donner par injection. Et là, ça marche très, très bien. Voilà. Donc, voilà où on en est rendu à l'heure actuelle. Donc, effectivement, c'est possible que… Bon, moi, ce que je sais des freins de langue, c'est que, normalement, ils devraient se résorber pendant la grossesse et que certains enfants ne se résorbent pas. Effectivement, on peut se poser la question de la raison de cette non-résorption des freins de langue. Et c'est tout à fait possible, c'est même vraisemblable, que ça provienne quelque part d'un dysfonctionnement qui peut être tout à fait alimenté par des insuffisances ou des carences. Ça ne semble pas impossible du tout. On ne peut pas savoir. Alors, on voit souvent beaucoup de problèmes de freins de langue. Moi, j'en ai vu beaucoup chez des enfants intoxiqués aux métaux lourds aussi. Donc, des enfants intoxiqués au mercure, au plomb, au cadmium, à l'aluminium, etc. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Est-ce que c'est moi qui ai regardé plus dans cette direction-là parce que ça nous a concernés aussi ? Je ne sais pas. Mais effectivement, on peut se poser la question, soit des insuffisances, soit des polluants dans la non-résorption, l'effet comme cause de non-résorption de ces freins. Ce n'est pas impossible du tout. En réalité, cette non-résorption du frein, c'est une micro-malformation. Oui. Donc, comme toutes les malformations congénitales, on peut penser que oui, pourquoi ça ne serait pas causé par un problème environnemental ? Ça ne semble pas impossible du tout. Tu parles du lien avec les oestrogènes, toi ? Non, pas particulièrement. Mais je pensais, qu'est-ce qui est nouveau chez l'espèce humaine qui n'existait pas ? Enfin, les freinotomies, on sait que ça a été pratiqué au moins depuis l'époque de Moïse parce que Moïse en parle dans l'Ancien Testament. Il dit, je suis lourde de langue et lente de parole. Et puis, il part en séjour avec des essènes. Et quand ils reviennent, il dit, maintenant, je parle comme d'autres hommes. Et donc, on sait qu'il n'a pas eu une freinotomies à la naissance. Il l'a eu avec les essènes. Ça a été traité. Donc, on sait que le traitement des freins de langue existe depuis au moins l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'il y a un taux plus élevé des freins de langue serrés aujourd'hui ou pas ? Ou est-ce que c'est simplement des mamans qui persévèrent, qui n'acceptent plus, qui ont compris la propagande autour des biberons et les artificiels, qui n'acceptent plus qu'un pédiatre leur dise, « Ah ben, vous n'avez pas de lait » ou « C'est comme ça, il faut souffrir pour allaiter. Certaines femmes ne peuvent pas allaiter. » Donc, elles se disent, « Non, 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 c'est pas normal ça. Non, non, il doit avoir une raison. » Et elles persévèrent. Et donc, c'est ces mamans-là qui persévèrent, qui attirent chez nous, qu'on ne voyait pas autrefois. Ou est-ce que vraiment, il y a un taux de freins de langue serrée en croissance ? Alors, si c'est en croissance, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre environnement qu'il n'y avait pas avant ? Et là, une chose, c'est sûr, c'est plastique. Autrefois, il y avait des famines, OK ? Et la qualité du blé d'aujourd'hui s'est tellement dégradée que le gluten est devenu toxique. OK, ça, c'est nouveau, mais c'est relativement nouveau. Je pense que les polluants dans l'environnement datent depuis peu après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, non ? Une chose est sûre, en tout cas, on a toujours eu des métaux toxiques, de toute façon, dans l'environnement. Il suffit d'avoir travaillé dans une mine d'uranium, je veux dire, pour s'intoxiquer. Donc, voilà, c'est quand même des produits naturels, donc ils ont toujours été là. Mais clairement, il y a une multiplication qui est telle que les problèmes se multiplient. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on a une dégénération globale de la race humaine. Donc, les freins de langue, ce n'est jamais qu'un des aspects. La race humaine est en train de voir ces systèmes hormonaux se développer moins. Et on a de plus en plus des systèmes nerveux dominants. Et donc, les êtres humains d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a quelques générations. Et c'est normal, puisqu'on n'utilise pas notre corps de la même façon. On a un travail qui est souvent plus intellectuel que physique, alors qu'avant, c'était exactement l'inverse. Donc, c'est clair que de toute façon, c'est comme les organes, c'est comme les muscles. Selon la façon dont on les mobilise, ils vont avoir un développement différent. Une personne qui n'utilise pas ses muscles. Donc, on a été coupé, désolée. Est-ce que tu peux reprendre ce que tu étais en train de dire ? Oui, simplement que notre mode de vie a changé de manière vraiment majeure depuis un siècle, on peut dire. Et un siècle à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. C'est quelques secondes. Et donc, ce changement entraîne évidemment une modification de notre structure corporelle. Et puis, à laquelle la pollution s'en doute, évidemment. Donc, voilà, beaucoup de choses effectivement évoluent. Moi, j'avais un prof de natureau qui a observé les iris. Dans l'iris, donc la partie colorée de l'œil, on voit à peu près… On a une carte, en grosso modo, du corps en entier. Donc, on voit à peu près à quel point le corps est encrassé. On voit sa résistance. On voit éventuellement quels sont les organes touchés. Enfin, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et lui, il disait, après 35 années d'observation d'iris, il disait, il y a une dizaine d'années, quand j'étais à l'école de natureau, il disait, aujourd'hui, les iris, je ne vois plus d'iris comme je voyais il y a 35 ans. Ça n'existe plus. Des iris de la qualité de celle qu'on trouvait, enfin, la qualité qu'on trouvait il y a 30 ans. Enfin, maintenant, ça fait 40-50 ans. Il dit, si on voit encore chez quelques vieux une très, très belle qualité d'iris, mais les enfants qui naissent actuellement n'ont plus cette qualité d'iris-là. C'est terminé. Et là, on parle de la trame de l'iris. Donc, c'est extrêmement important. La trame, c'est la vitalité de base. C'est la longévité de la personne. C'est la puissance de sa batterie. Donc, voilà. Et les spécialistes pensent, même sont absolument convaincus, qu'on va assister bientôt à une diminution de l'espérance de vie. Il faut savoir qu'il y a un chiffre qui est beaucoup plus intéressant que l'espérance de vie. C'est le chiffre de l'espérance de vie sans... Je ne sais plus le terme employé. Je crois que c'est sans handicap. Je ne sais plus. Ce n'est pas ça, le terme employé. L'idée, c'est jusqu'à quel âge peut-on espérer vivre sans être invalide, sans invalidité. Et bien, ce chiffre n'arrête pas de diminuer. Donc, la durée de vie augmente, mais ce chiffre diminue. Donc, on voit bien clairement qu'on arrive à prolonger la durée de vie avec nos technologies, nos médicaments, mais que c'est au dépend de la qualité de la vie. Est-ce que ça... Enfin, les cancers... Apparemment, il y a un sur trois Français qui ont un cancer avant l'âge de 60 ans. À ton avis, c'est lié aux polluants dans l'environnement ou pas ? Alors, chaque maladie est la conséquence de... Comment dire ? Le résultat d'un contexte entier qui lui-même est modulé par un tas de facteurs. Donc, il faut toujours voir les choses comme un ensemble complexe. Mais cela dit, il y a une étude récente qui est apparue qui dit que si la carence en vitamine D n'existait pas sur Terre, si tout le monde avait suffisamment de vitamine D, on aurait probablement 30% de cancers au moins. C'est absolument gigantesque comme chiffre. Et on peut se poser la question de la fiabilité de cette étude. Mais enfin, si l'étude annonce un chiffre aussi énorme, on peut supposer qu'au moins une partie... Et on sait que la vitamine D a un rôle extrêmement protecteur dans le cancer, dans les maladies cardiovasculaires, dans la dépression, dans l'autisme, dans l'asthme, dans la sclérose en plaques, dans le psoriasis, dans le diabète de type 1, etc. Et on sait aussi que tous ces polluants augmentent nos besoins en micronutriments. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est une interaction entre les polluants d'un côté et les insuffisances de l'autre. D'un côté, on a des besoins qui sont augmentés. Et d'un autre côté, on a une qualité nutritionnelle qui, elle, diminue. Ok. Voilà. Donc, compliments alimentaires essentiels, à condition qu'ils viennent des sources naturelles et pas synthétisées. La cause, c'est très probablement des toxines dans l'environnement. Et vitamine D, c'est vrai que j'entends même beaucoup de professionnels de santé qui parlent beaucoup de carences en vitamine D et magnésium. Donc, apparemment, cette étude a été largement publiée. Aujourd'hui, effectivement, à peu près trois quarts de la population sont carencées en vitamine D. Ah oui. Et presque le même pourcentage en magnésium. Oui, c'est très, très important. Alors après, carencées, non. En disons, en englobant les insuffisances. Voilà. En englobant les carences qui sont vraiment des manques très profonds, graves, et les insuffisances qui sont quand on a un taux qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Pas optimal. Voilà. Ok. Et comment savoir si on a ces carences ou pas ? Alors, ça, c'est tout un problème parce qu'il est assez coûteux et difficile de détecter. Par exemple, quand on fait des examens de sang, on se heurte à un problème. C'est que le sang essaye toujours de maintenir une homéostasie. Donc, si le sang ne peut pas se déséquilibrer pour beaucoup de substances, le corps va puiser dans les réserves pour maintenir l'équilibre au niveau sanguin. Donc, le sang ne va pas toujours refléter la situation exacte. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir en profondeur dans les tissus. Il y a maintenant des appareils qui permettent de le faire, notamment qui sont issus de la recherche aérospatiale en résonance magnétique. Mais ces appareils ne sont pas du tout utilisés ou sont utilisés par quelques praticiens de santé alternatifs, Comment s'appellent ces appareils ? Alors, par exemple, là, je suis en train de tester un appareil dont je pense qu'il est très intéressant. Il s'appelle l'Oligoscan, mais il n'est pas le seul dans son domaine. Il y a d'autres sociétés, d'autres laboratoires qui font des matériels un peu similaires. Et donc, c'est un appareil qui permet de mesurer instantanément le statut dans tous les minéraux du corps au niveau tissulaire. Donc, instantanément, on sait si la personne manque de magnésium, de phosphore, de calcium, diodes. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et comme on a tous les minéraux, on a également les minéraux toxiques. Donc, ça permet aussi d'évaluer le degré d'intoxication à l'aluminium, au plomb, au mercure, au cadmium, etc. Ok ! Parce qu'il est pareil qu'on ne peut pas voir le taux de mercure dans le sang, si on fait une prise de sang. Non, puisque le mercure se stocke dans les tissus. Dans le sang, il ne fait que passer. Et c'est pareil, si on fait une analyse d'urine, les gens qui ont vraiment un problème, ce sont ceux qui n'éliminent pas le mercure. Parce qu'après, les capacités d'élimination de la personne aussi sont très différentes, selon les gens. Donc, si la personne a un vrai problème avec le mercure, donc si elle ne l'élimine pas, on ne va rien trouver dans ses urines, on va lui dire « vous n'avez rien ». Alors, en général, quand on trouve absolument rien dans les urines, c'est plutôt suspect. Ah oui ? Et oui, il faut être logique, vu l'environnement dans lequel on vit, c'est logique, on trouve un petit peu quand même. Ok, c'est normal de trouver un petit peu. Mais nos corps… Pas normal, c'est devenu normal, disons. Oui. Pas l'être, voilà. C'est-à-dire, si la personne élimine normalement, oui, on trouve du mercure dans ses urines. Si son élimination est bloquée, on n'en trouve pas. Et c'est le cas très souvent, puisque les métaux lourds ont quand même une grosse affinité pour les reins. ils bloquent énormément les reins. Donc, très souvent, l'élimination est bloquée. Enfin, très souvent. Françoise Camberac, dans son livre sur l'intoxication des métaux lourds, elle a trouvé qu'il y a un gène qu'on retrouve chez les personnes qui n'éliminent pas. Voilà. Et donc, elle dit que c'est à peu près un quart de la population. Hein ? Moi, personnellement, en natureau, je regarde tout simplement quelque chose de simple, la couleur des urines. quand on a un enfant qui a des urines très, très pâles depuis le départ. Et en plus de ça, s'il ne boit que de l'eau et qu'il ne mange que du concombre, ça peut se comprendre. Mais s'il a une alimentation un peu dense et voilà, selon son alimentation, voilà, on se dit, il y a un truc qui cloche. C'est pas très normal d'avoir des urines parfaitement transparentes, vu ce qu'il mange. Et de toute façon, même en s'alimentant de manière optimale, tout en admettant qu'on sache ce que c'est que s'alimenter de manière optimale. Mais bon, disons, en se rapprochant d'une alimentation saine, on doit de toute façon avoir des urines qui sont de jaune citron. Si on a des urines qui sont très claires, c'est que les reins ne fonctionnent pas complètement. Et c'est vrai que moi, de mon expérience, on arrive en général à refaire fonctionner les reins quand on fait sortir les métaux lourds du corps. Alors, il existe tout un tas de techniques pour le faire. C'est un travail extrêmement long et difficile parce que c'est pas un toxique comme les autres. C'est un toxique qui a la capacité de bloquer les systèmes enzymatiques. Alors, chaque toxique a ses spécificités. Tu disais tout à l'heure, le plastique bloque les récepteurs hormonaux. Bon, les métaux lourds, les métaux toxiques bloquent les systèmes enzymatiques. Donc, ils vont bloquer l'élimination des déchets. OK. Du coup, tous les autres toxiques de l'environnement vont se retrouver du même coup bloqués aussi dans l'organisme. Peut-être pas à 100%, mais enfin, en grande partie. Donc, ça va créer vraiment un climat très, très favorable à l'intoxication par tous les polluants qui passent. Alors, si quelqu'un s'aperçoit qu'il a un taux de toxicité dans les tissus et mercure élevés, et tu dis qu'il y a un moyen de se débarrasser de tous ces toxiques et toxines et métaux lourds, est-ce que c'est par un régime spécial particulier ? Non. Régime… Bon, c'est vrai que clairement, si on a un régime hypotoxique, ça va aider. On sait par exemple que l'éviction… Alors, quand on est intoxiqué aux métaux toxiques, bon, c'est vrai qu'il faut absolument éviter les produits laitiers qui sont extrêmement inflammatoires, parce que les métaux toxiques eux-mêmes créent un milieu oxydé, acidifié et inflammatoire. Donc, c'est clair que plus on en rajoute, le pire ça va être. Donc, on va avoir un grand intérêt même à surveiller son alimentation. Maintenant, dire que cette alimentation hypotoxique va permettre l'élimination, c'est un peu vrai, mais ça va être clairement tout à fait insuffisant. Ok. Donc, c'est quoi les méthodes pour ce vidé-détés ? Il existe des remèdes naturels qui permettent de le faire. Moi, je n'ai pas adopté la chlorelle, parce que c'est quelque chose que je trouve difficile à supporter pour l'organisme. La chlorelle ? Oui, la chlorelle est connue pour capter les métaux toxiques. Et c'est vrai, c'est la réalité. Mais c'est la membrane de la chlorelle, en fait, qui capte les métaux toxiques. Donc, il faut manger la plante entière, c'est ça ? En fait, ça se voit en cachet. C'est des algues, mais cette membrane est assez difficile à supporter pour le système intestinal. Elle est connue pour ça, mais moi, je n'ai jamais utilisé ce produit-là. Après, il y a énormément de voies possibles. Chacun a fait sa cuisine. Ok. Donc, c'est quand même par voie orale qu'on peut éliminer. Voilà. C'est quand même par voie orale. Ok. Par l'utilisant du système digestif. Voilà. En général, par le système rénal, mais aussi par le système digestif. Et en général, ça consiste à consommer des algues différentes, des antioxydants. de la vitamine C, de l'acide alpha-lipoïque. Je me méfie parce qu'il vaut mieux. A priori, on peut le faire, mais une fois que le corps est nettoyé, parce que sinon, il risque d'aller au cerveau après s'être chargé de métaux lourds. Donc, ça semble un peu dangereux. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Ok. Mais voilà. Sinon, il y a les champignons qui jouent sur... Il y a les champignons. Oui, j'avais lu. Oui. Ils absorbent et ils sont utilisés dans la recherche anti-Alzheimer et pour le cancer. Oui. Oui, oui. C'est intéressant. Il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont faites là-dessus. Donc, moi, ce que j'utilise, oui, c'est ça. C'est des produits qui sont à base d'ail, d'antioxydants, de champignons. Il y a aussi des produits absorbants comme la pectine modifiée d'agrumes, qui est un produit qui absorbe, qui a la capacité de fixer de manière irréversible les métaux toxiques. Mais ça, c'est un produit intéressant aussi. Mais tout ça, il faut compter deux ans à peu près de travail. Ah oui, c'est difficile à faire sortir. Oui. Mais les résultats avec ces produits naturels... Il y a beaucoup de labos qui travaillent là-dessus, qui mettent au point des produits naturels, sont vraiment très intéressants, voire époustouflants, par rapport à la molécule chimique qu'on connaît, qui a été mise au point par les Russes, qui est le DMPS et puis ses avatars, qui sont déjà fantastiques parce que ça permet aux personnes polluées de retrouver une vie normale. Donc, voilà, on ne peut que s'en féliciter. Ah, qui ont dû marcher sur les victimes de Tchernobyl, alors ? Je ne sais pas. Alors là, franchement, je ne sais pas. Je sais que c'est utilisé beaucoup en Allemagne, que la Sécurité sociale allemande rembourse le traitement de nettoyage, qu'on appelle chélation des métaux toxiques. Oui. Alors qu'en France, l'intoxication métaux toxiques n'est pas reconnue. L'intoxication chronique n'est pas reconnue. Une exposition ponctuelle avec une intoxication aiguë va pouvoir être détectée puisqu'on va trouver encore en circulation dans le sang des métaux. Mais une intoxication chronique avec une accumulation dans les tissus n'est pas diagnostiquée et ne sera pas reconnue. Alors qu'en Allemagne, on reconnaît ces intoxications maintenant comme étant faites dans la population. Et la chélation se fait avec cette molécule chimique qui a été mise au point par les Russes et elle est remboursée intégralement par la Sécurité sociale. Voilà. C'est peut-être reconnu en Allemagne parce que le nuage de radiation après Tchernobyl est arrivé au-dessus d'Allemagne et tous les autres pays d'Europe, mais il s'est arrêté à la frontière française. Tu te rappelles à l'époque ? C'est la même logique, oui. Oui, c'est la même logique. C'est clair que financièrement, ça coûte moins cher de dire que ça n'existe pas que de rembourser les traitements. Absolument. Encore que, ce n'est pas sûr quand même parce qu'en réalité, le problème, c'est que les métaux toxiques engendrent énormément de problèmes de santé, qu'on va dépenser un argent monstrueux à essayer de les résoudre sans gros résultats puisque de toute façon, tant qu'on ne s'attaque pas à la cause, on ne résout rien. Et finalement, je ne suis pas si sûre que ça qu'on fait des économies. Ce n'est pas certain. Oui, non, traiter les symptômes et garder en vie les gens qui vivent une qualité de vie horrible n'économise pas beaucoup, non. Non, je pense que sur le plan économique, c'est ridicule. C'est un concept qui ne devrait pas exister. C'est clair que ça ne vaut pas le coup. Très probablement, ce n'est pas rentable. On tient debout pour l'instant et ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des aliments qui doivent être évités par une mère qui allait ? Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est les aliments que tout le monde devra éviter. Ok, les laitages, gluten, tout ce qui est alimentation préparée, pré-cuites, tout ce qui contient des ajouts synthétiques. Les additifs alimentaires et puis ce qui a été préparé, je disais tout à l'heure, dans les contenants en plastique et en aluminium. Ah oui, plastique et en aluminium. Pour un micro-ondes, enfin tout ce qu'on sait qui est toxique. Alors, ces histoires qu'on reçoit occasionnellement encore, ma mère ou ma grand-mère m'avaient dit que je ne devrais pas manger du chou, ou ma mère ou ma grand-mère m'a dit que je ne devrais pas manger du brocoli, tout ça, ça ne tient pas debout alors. Après, chaque maman peut faire elle-même ses observations et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas être dogmatique. Moi, j'ai toujours mangé du chou sans problème. Autant pour les produits laitiers, clairement, la consommation faisait une différence sur le comportement de mes enfants. Ça, c'était vraiment « on ne peut plus net ». Ah oui ? Ah bah oui, grâce à l'éviction des produits laitiers, avec ma première, je suis passée de 15 réveils nocturnes à 7, quoi. Donc, on n'avait pas tout récolu encore parce qu'on a travaillé la question encore après derrière, mais enfin, on avait déjà fait un grand pas. Alors que le chou, je n'ai pas vraiment noté aucune réaction. Maintenant, peut-être que dans certaines circonstances, ça peut, je ne sais pas. Chacun ne le doit pas. C'est ça. Une maman m'avait appelée en urgence il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Elle m'a dit « au secours, au secours, mon bébé pleure et il hurle de douleur et je pense que c'est parce que j'ai mangé du chocolat et du thé ». Et je dis « ah bon ? Waouh ! Il n'y a aucune littérature sur le chocolat et du thé, mais est-ce que toi, tu as une réaction avec du chocolat et du thé ? » Elle dit « oui ». Et je dis « ah, et tu en as mangé ? » Elle dit « oui ». Alors, voir ce qu'on appelle chocolat. Parce que normalement, du chocolat, ça devrait être du beurre de cacao, avec du sucre et puis c'est tout. Et en fait, quand on regarde la composition des chocolats qui sont vendus actuellement, même dans les grandes marques, on a une vingtaine de composantes différentes. Donc, récemment, là, c'était les cloches. Mon mari avait acheté du chocolat pour les enfants. Et donc, il avait acheté du chocolat Souchard qui est quand même une marque qui se veut tout à fait correcte. Je regarde le premier ingrédient, je vois « graisse végétale ». Je dis « bon, d'accord ». Je regarde le deuxième ingrédient, je vois « sucre ». Non, « sirop de glucose ». Donc, voilà. Après, il y avait tout un tas d'ingrédients dont je n'ai même pas mémorisé le nom, parce que c'est des tas de molécules chimiques de synthèse qu'on ne connaît même pas. Voilà. Donc, après, dire que c'est le chocolat qui pose problème, c'est peut-être pas tout. Pas les chocolats purs, oui, c'est vrai. Après, si on achète un chocolat qui est très pur, peut-être qu'on aura déjà moins de problèmes. Oui, exactement. Mais après, ça peut être individuel aussi. Certaines personnes peuvent être gênées. Moi, j'avais quand même noté que la consommation tout simplement de sucre était excitante sur mes enfants. Alors, voilà, c'était… C'est assez connu. Oui. J'avais une autre maman qui disait qu'elle adorait la mangue. Elle avait mangé une mangue. Mais il se fait qu'elle allaitait son bébé nouveau-né, exclusivement, à cette époque. Et le bébé hurlait et hurlait et hurlait de douleur. Apparemment, il avait hérophagie. Et elle a dit « Je crois que c'est la mangue que j'ai mangée. J'avais oublié que j'ai eu la même réaction quand je mange une mangue ». Donc, elle, elle souffrait de ballonnements. Oui. Elle souffrait de ballonnements et hérophagies terribles. Et son bébé en même temps, le pauvre. Mais ça, c'est souvent le cas. On n'a pas d'étude là-dessus. Mais on voit souvent que quand un aliment pose problème à la mère, très souvent, il passe mal au niveau de l'enfant. Exactement. Oui. C'est ça. Voilà. Ok. Dernière question. Et puis, on va aller déjeuner au bio. Première pression à foire. Est-ce que certains aliments… Non, non. Excusez-moi. Est-ce que tu as une recommandation pour un régime particulier ou une alimentation pour une mère à la tente ? Non. Franchement, c'est toujours… Je pense que c'est à chacun de trouver son chemin. Moi, j'aime bien laisser beaucoup de liberté aux gens. La Letchelig m'a appris cette chose formidable que j'utilise, dont je bénéficie, on va dire, tous les jours dans mes consultations. C'est simplement donner l'information aux gens et ensuite les laisser libres d'utiliser cette information de la façon qui est adéquate dans leur vie. Parce qu'on n'est pas dans la vie des gens. On ne peut pas de l'extérieur comme ça dire vous devez faire ceci ou vous devez faire cela. On leur donne l'information et c'est à eux de voir. En plus de ça, qui pourrait prétendre connaître toutes les possibilités de réaction de tous les bébés ? C'est impossible. Il y a forcément une adaptation individuelle qui doit être faite. Et la mère est la personne qui est vraiment bien placée pour faire le tri, puisque c'est elle qui observe son corps et son enfant au quotidien. Donc, c'est elle qui, pour nous, est une mine d'informations phénoménales. C'est elle qu'on doit écouter en premier, bien avant tous les autres autour, même s'ils sont professionnels de santé, puisque la mère vit le quotidien. C'est elle qui est au contact de la réalité. Donc, remettre en cause, c'est souvent ce qu'on voit, cette réalité, parce qu'on ne lui trouve pas d'explication. C'est quand même dommage. On peut tout simplement dire, là, je ne comprends pas. C'est tout. Ce n'est pas grave. Mais éviter de remettre en cause cette réalité, puisque c'est très désagréable pour la mère qui sait très bien ce qu'elle dit. Elle n'est pas une illuminée, quelqu'un qui invente. Non, c'est désagréable pour les gens de ne pas être sérieux comme ça. Ils savent ce qu'ils vivent. Il faut leur faire confiance. Et moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'en faisant confiance aux mamans, on a énormément d'informations vraiment très, très intéressantes, et que les mères sont vraiment des observateurs de confiance. Oui, oui, oui. Le plus proche de leur bébé, en plus. C'est impressionnant de voir qu'on peut vraiment leur faire confiance. Elles sont même souvent capables de poser des diagnostics qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de leur médecin. Moi, je le vois vraiment très souvent. C'est-à-dire, j'ai une maman qui va me voir, qui me dit, le médecin, il m'a dit ça. Moi, ça me semble bizarre. Je dis, ah bon, vous pensez quoi, vous ? Ah ben moi, je pense que ceci, cela, et puis de blablabla. Et je dis, bah dis donc, vous avez bien réfléchi la question, vous avez bien observé. Et puis, on discute et on se rend compte qu'effectivement, la mère, elle a plus d'un tour dans son sac. Et le médecin a balayé d'un revers de la main toutes les observations de la mère, parce que tout simplement, il n'y trouvait pas d'explication. C'est dommage. Donc, je dirais, le conseil, c'est aux mamans de s'écouter, de s'observer, d'écouter leurs bébés, de les observer, ce qu'elles font très bien déjà. Sans que j'ai besoin de leur conseiller de le faire. Voilà. Ok, d'accord. Et concernant les laits, si on dit, si le régime de la mère n'est pas parfait, il vaut mieux pas allaiter et donner des laits de substitut. Est-ce que tu as une réponse à ça ? Il faudrait peut-être qu'on arrête de dire des choses aussi stupides. C'est complètement absurde. Le lait est un aliment fait par la nature pour le bébé. C'est un aliment vivant. C'est l'aliment sain par excellence. On sait quand même que quelle que soit l'alimentation de la mère, sa composition reste infiniment supérieure à celle du lait artificiel. Donc, il n'y a plus aucun doute sur cette question-là. Le lait maternel, c'est toujours le meilleur, bien, bien loin devant le lait artificiel, qu'on ne devrait même pas oser lui comparer. Voilà. Je suis d'accord. Parfait. Ok. Merci beaucoup pour tout ce temps passé avec moi, avec nous. Je te remercie beaucoup. C'est très sympa. Merci. Et puis, j'espère encore un jour, un autre jour de nouveau. D'accord. Ben, au revoir Charlotte. Au revoir. Merci. 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 Merci.